Salut les bandits, ici Waystug, aujourd'hui on se retrouve pour discuter du nouveau patch 1.08 de Modern Warfare. Alors il y a pas mal de changements qui sont arrivés dans le patch, du bon et du moins bon, notamment au niveau du 725. Alors, je vais faire la liste des changements, tout d'abord des changements au niveau des armes. Le 725 est censé avoir reçu un nerf au niveau de sa distance. Mais le truc, c'est qu'en parcourant Reddit, pour vérifier ça, parce que je me suis fait tuer pas mal de fois hier, eh bien en réalité, le 725 a été buff. Il y a un YouTuber du nom de ExclusiveAce qui a fait une vidéo et qui a été reprise sur Reddit, qui nous explique en fait que, effectivement, la range des dégâts du 725 a été réduite, donc vous faites moins de dégâts à plus longue distance. Par contre, la dispersion des plombs du 725, étant donné que c'est un fusil à pompe, eh bien a été réduite. Donc, techniquement, en fait, vous pouvez tirer d'un petit peu plus loin. Alors, pour avoir testé un petit peu, on n'est pas au niveau de ce qui était avant le patch, mais on est clairement avec un 725 qui est plus puissant que lors du patch 1.07, qui avait plutôt bien nerf l'arme. Donc voilà, en gros, c'est une arme qui va vous demander d'être un petit peu plus efficace quand il est question de viser, mais si vous visez correctement, eh bien vous aurez plus de facilité pour tuer vos adversaires en un seul coup. Personnellement, moi je suis plutôt satisfait de ce genre de changement, des armes difficiles à maîtriser, mais qui vous forcent, entre guillemets, à jouer correctement, c'est cool. Le 725 reste quand même bien puissant et c'est un petit peu énervé. Ensuite, on va parler de tous les fusils d'assaut. Ils ont reçu un nerf sur la dispersion au niveau de leur tir au jugé. Donc quand vous ne visez pas, tous les fusils d'assaut seront désormais un petit peu moins efficaces. Au niveau de la M4, encore un nerf. Vous allez avoir plus de dispersion encore en tir au jugé et une réduction au niveau des dégâts dans la tête. Cela dit, ce n'est pas si problématique que ça parce qu'au niveau du multiplicateur, par exemple le close range, en fonction de votre distance d'engagement, il vous faudra une balle dans la tête et deux balles dans le corps toujours, sinon l'arme clairement n'a plus aucun sens. Par contre, une bonne nouvelle pour le fal, eh bien le recul du fal a été réduit. C'est vrai que c'était une arme qui avait un recul assez significatif et une petite augmentation au niveau de la vitesse de rentrée en visée. Donc voilà, tester la fal, moi personnellement je ne l'ai même pas encore testé sur le jeu parce que j'étais occupé à m'entraîner avec la K, je vous en parlerai dans une vidéo future. Et enfin le EB-14 a eu un petit buff au niveau de sa vitesse de rentrée en visée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par ailleurs, il y a eu quelques petits changements au niveau des armes que vous avez, du nombre de munitions que vous avez dans vos armes. On a plus de détails dans le patch note, mais voilà, sachez que certaines armes ont vu le nombre de munitions qu'elles ont dans leur inventaire corrigées. Je pense par exemple peut-être Deagle qui avait que deux cartouches, ça semblait assez peu au final. Ensuite, du coup, il y a quelques petits changements au niveau de Piccadilly. Ils ont changé quelques petits spawns en TDM et domination. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que le flag, le B-flag sur Piccadilly a été bougé pour être plus près de la station de bus plutôt qu'au niveau de la fontaine. C'est vrai que c'est pas une map super fun à jouer en domination, ça campe énormément, donc c'est plutôt sympa. Un autre gros changement du patch, présupposé encore une fois, c'est au niveau des bruits de pas. L'idée, c'est que quand vous êtes en ADS, par exemple, ou que vous êtes accroupi, eh bien, vous devriez avoir le son de vos bruits de poids qui est celui de votre façon de marcher quand vous ne sprintez pas. C'est un petit peu compliqué cette phrase. En pratique, moi, je vous avoue que les bruits de pas sur Modern Warfare, sur PC, que ça soit au début du jeu, après le dernier patch ou celui-ci, j'entends quasiment rien, alors je joue beaucoup en mode guerre terrestre, donc c'est peut-être ça. Mais encore une fois, il a été trouvé sur Reddit qu'au final, ce patch ne change pas grand-chose. C'est un petit peu curieux, voilà. Je ne sais pas trop quoi en penser au niveau des sons. Curie de savoir si vous avez remarqué que les sons étaient un petit peu mieux sur le dernier patch. Alors sur console, il fallait nerf le bruit des pas, je pense que sur PC, il fallait l'augmenter légèrement. Mais en tout cas, voilà. Il y a eu pas mal de correctifs au niveau du build du jeu pour corriger des bugs, des crashs, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose de sympa. Et au niveau du Riot Shield, eh bien, parfois, lorsqu'on utilisait un Riot Shield, on évitait les dégâts d'explosion, ce qui a été corrigé. Ça dépend vraiment des moments, mais par exemple, hier, je fais quelques parties et je me suis retrouvé dans chaque partie avec au moins 2-3 mecs, que ce soit de mon côté ou du côté en face, qui abusait du Riot Shield et du couteau. Et je dois dire que c'est quand même... Enfin, du couteau de lancé, ça reste quand même assez frustrant. Dernier truc cool, dans le mode Trails, eh bien, vous aurez l'opportunité de gagner de l'XP lorsque vous vous entraînez. Et du coup, voilà. Si jamais vous avez envie de gagner de l'XP sans forcément faire du multi, c'est la bonne stratégie à adopter. Voilà, on a fait le tour pour ce petit patch Note de Modern Warfare. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez. Pour le 725, c'est assez curieux parce qu'il présente ça comme un nerf, alors que c'est en vérité un buff pour les gens qui savent viser et qui prennent le temps de viser. Disons qu'en fait, on a moins... On a plus besoin de viser vraiment sur son adversaire. Mais la dispersion est quand même... Enfin, je veux dire, les plombs sont quand même assez larges, donc ça reste quand même assez margineux. Merci de m'avoir regardé, mes chers bandits. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les bandits ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501